Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, un nouveau vlog, c'est le summer vlog numéro 9, il me semble. Donc la dernière fois je vous avais fait un summer vlog haul, et bien là ça va être un summer vlog favori, donc j'aurais pu aussi appeler ça mes favoris de l'été. Mais comme je filme pas maquillée, en pyjama, avec un masque sur la tête et avec mon téléphone au bout de la main, je me suis dit que voilà, c'était plus un vlog qu'autre chose. Donc j'avais envie de vous présenter un petit peu les 5 produits, les 5 produits n'importe quoi, les 20 produits que j'ai adoré mais aussi que je n'ai pas aimé, bon en réalité il n'y a qu'un seul flop, et 19 tops, donc c'est des produits, des vêtements, des livres, des voilà, toutes les choses qui ont accompagné mon été et que j'ai le plus porté, que j'ai le plus adoré. J'ai tout mis sur une table, je vais vous présenter ça dans le désordre, c'est pas forcément par ordre de préférence. Je vais commencer avec ce parfum Paco Rabanne qui s'appelle Olympéa. Donc comme je vous ai dit sur Snapchat quand je vous en ai parlé vite fait, je vous ferai une vidéo sur mes parfums parce que vraiment j'en porte beaucoup et il y a des odeurs qui me sont très particulières et qui me sont très chères etc. Mais ça c'est mon coup de cœur de l'été. Donc Paco Rabanne Olympéa et je l'ai en version intense. Il y a une autre toilette et moi c'est la version intense. Il est envoûtant ce parfum, c'est super difficile à traduire. Je vous mettrai le lien comme ça vous verrez un petit peu les notes, mais vraiment allez le sentir. Pour vous parler du masque qu'il y a sur mes cheveux, j'ai dormi avec, c'est l'ultra doux Garnier au Monoeil et au Néroli. Je vous en ai parlé déjà dans une vidéo où je vous présentais un petit peu une routine cheveux et je l'ai porté vraiment tout l'été avec, enfin je l'ai porté, je l'ai utilisé avec le shampoing, avec l'huile aussi, mais vraiment ce masque, je l'adore. Et comme il est réparateur après soleil, donc cheveux exposés au soleil, mer et piscine, je l'ai utilisé tout l'été. Toujours un produit très été, c'est ce produit. Donc je crois que c'était la première fois que j'utilisais un produit Adopt. Donc ça s'appelait Réserve Naturelle avant et je crois que maintenant ça s'appelle Adopt. Et donc là c'est l'or des sables, huile, sèche, paillettes, corps et cheveux. Alors sur les cheveux, je n'ai pas tenté, mais quand j'ai une, vous savez, une robe pour le soir un petit peu avec les épaules dénudées, etc., j'en mets sur les épaules un petit peu sur le décolleté et je trouve ça canon. Ça a une bonne odeur aussi d'été et j'ai trop aimé, je ne sais pas, utiliser des paillettes comme ça. Ce n'est pas trop mon style de base, mais cet été j'ai adoré avec ce produit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je suis allée donc à Calvi on the Rocks, à Calvi, au début de l'été avec la marque Calvi et il m'avait offert ce gel douche que j'ai presque terminé. Je l'ai vraiment utilisé depuis deux mois. Donc c'est eau de vigne, gel douche, sans savon, sans parabènes, tout type de peau. Et c'est vrai que moi le gel douche a tendance quand même à me sécher la peau. En tout cas, ça ne m'aide pas à me l'hydrater. Et là, alors je ne dirais pas que c'est hydratant, mais j'ai vraiment vu la différence avec un gel douche basique où voilà, ça ne me la desséchait pas en tout cas. Et j'adore l'odeur, c'est vraiment très très frais. Je l'ai bientôt fini. Toujours de la marque Caudalie, alors ça c'est aussi un gros coup de cœur. C'est leur crème solaire. Je ne savais même pas d'ailleurs qu'ils faisaient des produits vraiment solaires. Donc ça c'est pour visage, anti-âge, soleil divin. Donc c'est un SPF 50, donc moi pour le visage c'est toujours du 50. Et elle est hyper bien. Je n'ai pas eu un coup de soleil sur le visage de l'été. Bon déjà c'est ce qu'on lui demande. Et ça déjà c'est rempli. Et vraiment, elle ne colle pas, elle sèche très très vite. Le sab ne colle pas, enfin elle est parfaite. Je vais passer au make-up, mais ça va passer assez vite parce que ce n'est pas franchement des produits très récents, très nouveaux. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais c'est vrai que je n'avais pas fait une énorme trousse de make-up cet été. J'avais vraiment pris mes petits chouchous. Et voilà, ils se sont révélés très utiles. Et je me suis bien amusée par exemple avec la palette Too Faced, la Sweet Peach. Vraiment, je l'ai utilisée tout l'été. C'est des couleurs très très pratiques. C'est vraiment ce que j'avais envie de porter cet été avec des oranges, des roses, des choses mattes, des choses irisées. Enfin de toute façon, les palettes Too Faced, moi je les adore. En plus, elle a sent trop bon. Donc celle-ci, voilà, je me suis vraiment bien amusée cet été. En rouge à lèvres, c'est vrai que j'ai laissé un petit peu tomber tout ce qui est mat, etc. que j'ai pu porter au printemps. J'ai préféré des choses un petit peu gloss, mais aussi très crémeuses. Alors le gloss, j'ai porté des gloss Sephora. C'est vrai que je ne vous les ai pas présentés là. Je peux aller les prendre là. Mais surtout, j'ai porté les petits crayons Clinique, les Crayola, les Chubistique, mais là en collaboration avec Crayola. Donc voilà, c'est deux couleurs que j'ai beaucoup aimées. C'est vraiment les deux couleurs que j'ai le plus portées. Et c'est super pratique, tu as ça dans le sac et même à la plage, tu t'en mets un peu. Ça t'hydrate, ça a un côté un petit peu glossier, un petit peu crémeux, mais qui ne colle pas du tout. Donc ça, c'est vraiment de rouge à lèvres que j'aime beaucoup. Je vais aller récupérer ça dans mon sac à main. J'ai aussi beaucoup porté celui-ci. Et d'ailleurs, je me demande si c'est quand même pas un petit peu un flop. Je vais vous en parler. Je l'ai beaucoup porté ce gloss de chez Sephora. J'avais craqué sur le packaging. Il est un petit peu comme ça, matelassé. C'est les effets volume. Là, c'est la teinte numéro 4. Donc j'avais vu ça sur la chaîne Doria, je crois, qui disait que c'était hyper rigolo, que c'était mentholé. Et du coup, ça fait un petit peu volume. En général, tous les rouges à lèvres qui donnent un petit peu de volume sont un petit peu mentholés pour faire un petit peu gonfler les lèvres. Il y en a même au piment, etc. Donc ça, ça marche très bien, pas de souci. Mais l'odeur, très très bizarre. Ça sent à moitié le foin, pour pas dire le fumier. Enfin, ça disparaît assez vite. Mais c'est pas du tout agréable au moment de l'application. Donc dites-moi si je suis la seule à trouver qui pue. Bref, j'avais pas prévu de vous parler de ça. Ensuite, deux produits Nars. Alors des choses les plus basiques du monde. C'est-à-dire le bronzer. Moi, c'est vrai que je l'adore, le bronzer Nars. Parce qu'il est hyper facile à travailler. Donc moi, qui quand même, je suis pas très très bronzée. Bronzée, je dois faire attention au bronzer que j'utilise. Parce que ça peut être un petit peu la cata. Donc c'est le bronzer Laguna de chez Nars. Qui est très connu. Que je rachète et que je rachète. Et bien sûr, le blush que j'ai le plus porté. C'est le Orgasm, toujours de chez Nars. Qui est absolument magnifique. Qui est un petit peu nacré comme ça. Entre le orange, en tout cas le corail et le rose. Il est superbe. C'est vrai que j'ai fait un petit peu toujours le même make-up. J'avais le bronzer Nars, le blush Nars. Et sinon, en illuminateur, BK. Là, franchement, je l'ai acheté il y a pas mal de temps aux Etats-Unis. Celui-là, c'est le... Tout, 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 tout. Poudre scintillante compacte. Et c'est le Moonstone. Donc c'est pas la collection qui est plus petite. Qui est un petit peu plus crémeuse. C'est vrai que j'aime moins cette version-là des illuminateurs BK. Là, c'est vraiment la version poudre. C'est magnifique. Franchement, c'est tout aussi beau sur le haut des pommettes. Que sous les sourcils. Et là, je me dis que j'aurais peut-être dû me maquiller en vous disant ça. Parce que je vous fais quand même une vidéo. Mais alors, no make-up. Enfin, désolée. J'espère que ça ne vous choquera pas trop. Mais j'avais envie de vous faire un truc très à la cool. Donc ça, c'est vraiment les trois choses avec lesquelles j'ai fait mon teint. Et sinon, toujours le même mascara. Mais je vous en parle parce que j'ai passé la première partie de l'été 100 mètres de mascara. Parce que j'avais fait une pause de faux cils juste avant de partir. Donc jusqu'à fin juillet, j'étais tranquille. Et là, depuis le mois d'août, je remets du mascara. Ça me fait bizarre. Qu'est-ce que c'est chiant à démaquiller ? Mais bref, il me tarde de faire ma rentrée à Paris pour reprendre rendez-vous chez les cils de Marie. Et me refaire poser des faux cils, des extensions de cils. Parce que vraiment, je suis accro. Et donc, le mascara que j'ai mis cet été, c'est le L'Oréal Mega Volume Miss Baby Doll. Ma maman me l'a piqué une fois et elle se l'est acheté. Il est vraiment très sympa. Deux couches. Et c'est vraiment un effet que j'aime beaucoup. Un tout petit peu séparé, mais pas trop. Les cils épais, du volume. Il remonte très facilement. Voilà, la brosse est parfaite. Je l'aime beaucoup. Je vous l'avais proposé. J'ai fait une box L'Oréal. D'ailleurs, elle existe peut-être toujours. Si jamais, s'il y a toujours ma box L'Oréal sur le eShop L'Oréal, je vous mettrai le lien en partie plus d'informations. Et dans la box, j'avais mis ce mascara parce que je l'adore. Et pour finir, on va reparler de soins. Toujours avec L'Oréal Paris. Ça s'appelle Hydra Genus à l'Aloe Vera. J'adore ce produit. Alors, il n'est pas beaucoup descendu. Pourtant, je l'ai utilisé tout l'été parce qu'il en faut vraiment une pompe. Donc, c'est de l'hydratant à base d'Aloe Vera. Ça, tout le monde sait que l'Aloe Vera, c'est très très bon. Surtout l'été, quand on a pris un petit peu de soleil, etc. C'est très hydratant. Et donc là, appliquer ce soin hydratant quotidiennement, faire pénétrer par massage, dans le cou, sur le visage. Une seule pression suffit. Et en fait, c'est un soin liquide. Donc, c'est un hydratant liquide. Et en fait, moi, c'est la révolution. Parce que moi, me mettre de la crème, je trouve qu'après, on en a sur les doigts. Il faut attendre un petit peu que ça sèche, etc. Et c'est surtout ça. Là, tu mets une pompe, c'est sec. Tu peux te maquiller direct. Et moi qui suis impatiente... Moi qui suis impatiente... J'adore ! Je me fais un petit peu d'auto-promo, mais il faut dire que je les ai beaucoup portées. D'ailleurs, même cette... Je crois que c'est une de mes dernières plaquettes et elle est déjà entamée. Ce sont mes faux tatouages que j'ai fait en collaboration avec Bernard Forever. Ce sont des illustrations de Amy et le Genésie, qui rappellent un petit peu ma collection avec 64. Voilà, toutes les petites choses que j'aime. Les petites typos, les petites glaces, les petites feuilles, etc. Et je me suis éclatée avec cette palette. Je m'en suis mis sur le décolleté, je m'en suis mis aussi sur les poignets. Voilà, j'aimais bien pour une soirée, pour une journée à la plage, se mettre un faux tatouage. Moi, je ne suis pas tatouée. Donc c'est vrai que j'ai toujours été fascinée par les faux tatouages. Et la palette existe toujours sur le e-shop. Donc je vous mettrai le lien en partie plus d'informations. De toute façon, je vais vous mettre les liens de tout ce que je vous présente en partie plus d'informations. Donc n'hésitez pas à les regarder sous la vidéo. Un paire préféré de chaussures. Alors, Nico la déteste. Mes copines les détestent. Mais elles sont tellement confortables. Je les ai ramenées du Japon, mais j'ai trouvé le lien sur Asos. Ce sont mes petites claquettes, mes petites sandales de piscine Nike. La semelle est un peu comme le fond des crocs. Pas autant, mais un peu. Donc ça fait petit massage des pieds. J'ai pu passer des journées de visite sans souci. C'est vraiment les chaussures les plus confortables de toute ma vie. Parlons vêtements. Alors déjà, j'ai beaucoup porté ce pyjama. Avec le rose aussi que je vous ai montré dans le haul. La dernière fois, je me suis acheté deux pyjamas chez Oisho. Et vraiment, cette collection m'est foncée. Elle est tellement confortable. Elle ne se froisse pas. On est trop bien dedans. Là, c'est la version avec les jambes longues. Mais j'ai aussi la version rose en version short, combi-short. Bon, vraiment, voilà. J'ai adoré ces pyjamas. Ensuite, ce short. J'ai vraiment vécu dans ce short Pull&Bear. Et je vous en parle parce que vraiment, c'est une marque en ce moment que j'adore. Cette semaine, d'ailleurs, j'aimerais aller faire un tour en Espagne chez Pull&Bear avant de partir. Parce que c'est moins cher en Espagne. Et je sens que je vais encore craquer. Ça taille bien. C'est de la bonne qualité. Franchement, je l'ai lavé, lavé, lavé et relavé. Il est au top. Et j'ai vraiment vécu dans ce short. Et je les trouve très douées en short. Je vais finir cette vidéo avec cette veste en jean. Puisque c'est la veste que j'ai le plus portée. Il faut dire que je n'ai pas amené beaucoup de gilets, de sweat ou de veste. Donc forcément, ça a fait que je l'ai beaucoup portée. Mais je la portais déjà beaucoup avant de partir. Et c'est vraiment un basique, une veste en jean. Celle-là, elle vient de chez Primark. Et elle est vraiment bien parce qu'elle est un petit peu plus longue que la normale. Et je trouve ça bien. Ça cache un petit peu les fesses. J'ai mis un petit badge de Elo Jonésie. Un petit badge de ma collection 64 qui était offerte pendant la soirée de lancement. Et voilà, ce sont mes petits souvenirs d'été. Et je suis trop bien là-dedans. Sinon, la paire de lunettes de soleil que j'ai le plus portée. Là, vous savez ce que je vais vous montrer. Parce que je les ai vissées sur le visage à chaque fois que je fais un vlog. Et même une photo sur Instagram. Ce sont celles-là. Donc je vais vous mettre le lien aussi. Parce que vous me les demandez très souvent. Je les adore. Je trouve qu'elles me vont bien. Et elles vont avec pas mal de looks, de style. Je les aime vraiment beaucoup ça. J'y fais très attention. Je les aime. J'y fais très attention. Mais ça se voit. Je les mets même dans une petite boîte quand je vais à la plage. Chose que je ne fais jamais. Parce que je ne fais pas très attention à mes affaires. Je voulais rajouter aussi quelque chose. Que là, je me vois dans la vidéo. Donc ça fera 22 produits avec le gloss Sephora. Mais c'est pas grave. Autant que je vous parle de tout ce que j'ai aimé. Ce sont ces petits colliers de la marque Louie et Tu. C'est une marque vraiment que j'ai adoré cet été. Et ces petits colliers ne m'ont pas quitté. Et vous me demandez souvent si je les enlève pour prendre la douche. Et bien pas du tout. Et ils bougent pas. Ils sont trop mignons. Et sinon, j'ai pas beaucoup lu cet été. Je m'en veux. Il reste encore deux semaines de vacances. Donc je me suis commandé deux livres. Donc j'espère que je vais quand même un petit peu plus lire. Mais sinon, j'ai presque terminé celui-ci. Qui est Soufi, mon amour. Et vraiment, c'est un coup de cœur. Je l'ai offert. Je l'ai conseillé à ma maman. J'arrête pas d'en parler. Parce que vraiment, je l'aime beaucoup. Donc je peux pas bien vous en parler. Parce que je l'ai pas terminé. Mais je vous le conseille. Si vous avez envie d'avoir des réflexions sur l'amour. Surtout. Mais c'est pas cul-cul. C'est vraiment des réflexions de... Un petit peu de développement personnel. Avec des histoires croisées sur différentes époques. C'est très très beau. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre. Et voilà, j'ai hâte de le terminer. Et voilà. Je crois que c'est tout. Je vous ai parlé de tout ce que j'ai sur la table. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'avais envie de faire un vlog à la cool. Mais en tout cas, qui ressemble plus à mes favoris de l'été. J'avais hésité à tout vous montrer sur Snapchat. Mais ça aurait fait une story hyper longue. Donc voilà. Ce sera un vlog. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. A me dire en commentaire un produit que vous avez adoré cet été. Ça fait des découvertes pour tout le monde. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. On est de plus en plus sur la chaîne. Et ça me fait vraiment très très plaisir. Je crois que je me suis crachée dessus. Tellement que je suis émue. Ça me fait très très plaisir. Voilà. De nous voir aussi nombreux sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.